Donc en fait, Multimist, c'est né, au départ, j'ai fait de la VJ pour un groupe à Reims, qui s'appelle la Idolonne, et tu vois, c'était la première fois que je faisais de la VJ, et il m'a demandé de faire un programme pour passer quelques effets visuels pendant leur concert, des trucs assez simples, genre ce qu'on trouve dans le lecteur Windows Media, ils voulaient simplement mettre un petit truc comme ça dans un coin de la scène, et puis ils m'ont demandé si ils ne pouvaient pas m'occuper de faire ça. Et vraiment, au tout début, c'était ça. Et en fait, pour faire ça, je me suis basé sur Middrop, qui est un autre logiciel déjà existant sur Windows, et qui fait quand même des effets qui sont beaucoup mieux que ce Windows MegaPlayer. Donc quand je suis arrivé avec ce logiciel basé sur Middrop que j'avais fait, ils étaient super contents. Et après, ils se sont dit, pourquoi pas faire un truc un peu mieux, vraiment inclure des séquences vidéo, inclure des images, etc. Et donc au final, j'ai trouvé à faire vraiment un programme de VJ pour eux, avec pas mal de fonctions, assez lourdes. Et donc ça, c'était le premier des bons VJ. Et après, ce logiciel-là, je m'en suis servi après avec d'autres modifications. Donc généralement, c'est des modifications ad hoc, je n'ai pas publié, c'est vraiment un logiciel que je modifiais à l'arrache pour les concerts, genre la veille du concert, je cotais un petit truc en plus dedans pour faire telle ou telle fonction. Donc ce n'est pas du tout un logiciel VJ professionnel, mais je me suis bien éclaté avec ça, à faire des machins un peu interactifs, enfin un truc qui marchait bien par exemple, c'était de piloter le logiciel VJ avec une tablette tactile, puis après, on pouvait la faire passer dans le public, tu vois, on pouvait écrire dessus, et ça apparaissait en direct sur l'écran avec des effets un peu marrons, des flammes, des choses comme ça, des groupes écrits, et ça, ça marchait bien. Et je me suis dit, pourquoi n'essayez pas encore de pousser l'interactivité plus loin, en s'interfaçant avec les interfaces qu'on trouve sur la scène, du genre les claviers midi, ou les consoles d'éclairage, voire même piloter les lumières de la scène en même temps que le VJ, ou encore filmer les intervenants au public, et remixer leurs images, faire ce genre de choses. Et, en plus de ça, j'en avais un peu marre de trimballer mon PC avec toute une flopée d'interfaces pour faire des changements, genre la carte plus finie, les optoteurs au DMX, ce genre de choses. Donc, je me suis dit, ce serait pas mal d'avoir une plateforme embarquée, une petite carte qu'on range et qui marche tout de suite. Pas de driver à installer, pas de truc à boiter, parce qu'en plus, des fois sur la scène, des fois, je ne sais pas, il suffit que quelqu'un accroche le câble, alors qu'il faudra lumières de PC, etc. On peut pas faire une plateforme embarquée toute petite, avec toutes les interfaces dedans, et qui sera opérationnelle immédiatement, tu la branches, tu vois, c'est pas une console, hop, ça fonctionne bien, ça te sort les vidéos que t'as programmé dedans, sans soucis. Et en réfléchissant à comment faire ça, je me suis rendu compte qu'en fait, les plateformes existantes, c'était des systèmes en chip qui étaient super propriétaires, par exemple, les ZOMMAP, les Texas Instruments, ou les IMX, le FreeSky, et je n'ai pas utilisé ça. C'était des solutions techniques qui étaient faisables, mais c'était des solutions techniques qui étaient vraiment encombrées de propriétaires industrielles, de brevets, enfin, tout un bazar, et ça me plaisait pas de trop. Et au même moment, je découvrais les FPGA, c'était fin 2007, et je me suis dit, pourquoi pas utiliser un FPGA pour concevoir ma propre puce, qui pourrait répondre aux contraintes techniques posées par ce système, et en même temps, après, distribuer le fichier de conception sous une licence libre. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venu à faire cette plateforme en utilisant ma propre puce comme proposant central. En fait, un FPGA, c'est comme une plaque de silicium vierge, dans laquelle on peut engraver à l'infini, c'est-à-dire que si quelqu'un veut contribuer à ce projet, une fois que les cartes seront sorties, qu'il veut rajouter, je ne sais quelle fonctionnalité au niveau de la puce, ou dans le hardware, ce qui permet vraiment de faire des fonctions très performantes, il pourra très bien simplement reflacher sa carte, il branche un petit câble dessus, et hop, qui renvoie la nouvelle version du hardware dans le FPGA, qui va implémenter son nouveau périphérique où sa nouvelle fonction. Sachant que sinon, si on a une puce vraiment gravée en dur, c'est un peu comme graver un CD, ça coûte cher, ça coûte très cher, ça coûte même, enfin, je veux dire que la différence de prix, le rapport de prix entre le FPGA et la puce est encore plus flagrant qu'entre le CD et le CDR, car une puce qui va faire ça, ça coûte un million d'euros, par exemple. Donc, vraiment, c'est l'FPGA qui peut connaître la fonction des choses. Le projet de Wikimix, c'est l'association de trois choses. C'est l'association de la carte, que j'ai montrée tout à l'heure, qui va être, après, packagée, vendue, etc., ça va être en partenariat avec une entreprise qui s'appelle Charism. C'est aussi la conception de la puce, donc c'est vraiment les composants centrales, je pense que c'est vraiment une des choses les plus importantes de Wikimix, c'est cette réception de puce, c'est vraiment ce qu'on ne trouve pas ailleurs, c'est vraiment l'élément caractéristique du projet, et c'est enfin un logiciel qui fonctionne sur cette puce. Et dans ces domaines-là, toi, tu es capable de faire ces trois choses ? Je fais la plupart du travail en ce moment. il y a encore Charism qui va s'occuper de tout ce qui est fabrication des cartes, routage de la carte, et distribution ventre. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui s'en servent en concert ? Des amis, est-ce qu'il y a déjà ? Actuellement, non. Disons que maintenant, c'est utilisable en concert, mais on dit qu'il savait d'à peu près. Maintenant, on peut s'en servir en concert. C'est pas tout nouveau, ça fait depuis 2007 que je bosse dessus. Mais disons que dans les premières phases, c'était vraiment de la conception de puce, qui était super technique et super théorique. Il n'y avait rien sur l'écran, ou alors tu avais des consoles, des lignes de code, tu n'avais rien de visuel. Les premiers visuels à peu près corrects, je les ai eu en août, et ça fait seulement depuis une semaine tu as vraiment des visuels qui sont pas mal.